Bonjour, il est midi et car c'est le moment de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, je vais mettre en dialogue le texte d'une historienne de l'art et conservatrice de musée, Dominique de Fonréau, et une œuvre d'Eugène de Lacroix. Dominique de Fonréau a été donc la directrice du musée Eugène de Lacroix à Paris. Cette œuvre, la voici. Il s'agit de la madeleine au désert, une huile sur toile de 1845, peinte par Delacroix et conservée, bien sûr, au musée Eugène de Lacroix à Paris. Cette œuvre est rentrée relativement récemment dans les collections, sa mérite d'être soulignée. Elle a été achetée en vente publique en 1990, grâce à la générosité des époux Bourdon et de M. Daber. Cette œuvre, elle figurait dans l'exposition « Dans l'atelier, la création à l'œuvre », une exposition qui s'est tenue en mai dernier au musée de Lacroix et un catalogue publié par les éditions du Passage ainsi que les éditions du musée du Louvre, puisque le musée Eugène de Lacroix dépend du musée du Louvre. Alors, dans cette exposition et dans le catalogue, Dominique de Fonréau expliquait l'importance du sujet, du thème, l'atelier d'artistes. L'atelier d'artistes, c'est ce lieu de création, un espace secret pour les artistes, mais aussi un espace public, puisque souvent, au XIXe siècle, ils montraient leurs œuvres accrochées sur les murs de l'atelier à leurs meilleurs clients. Et d'ailleurs, des artistes très différents se sont plus à représenter l'intérieur de leurs ateliers, cela va de Basile, par exemple, le peintre impressionniste, jusqu'à Picasso. L'exposition montrait aussi des sujets récurrents dans l'œuvre de Delacroix, que ce soit les enlèvements, que ce soit la figure d'Ovide qu'il a pu représenter, par exemple, au plafond de l'Assemblée nationale, aussi bien que des figures coupées, comme des crânes ou des têtes coupées, puisqu'en fait, c'est dans ce chapitre qu'apparaît cette madeleine au désert. Alors, voici le texte de Dominique de Fonréau, qui commence par une citation de Charles Baudelaire. La madeleine au désert, au sourire bizarre et mystérieux, est si naturellement belle qu'on ne sait si elle est auréolée par la mort ou embellie par les pâmoisons de l'amour divin, était l'une des œuvres préférées de Charles Baudelaire. Il l'avait admirée lors du tout premier salon, auquel il dédia une critique en 1845, puis à nouveau dix ans plus tard, en 1855, lors de l'exposition universelle à Paris. Delacroix l'avait en effet choisi parmi la trentaine de toiles qu'il avait retenues pour son exposition personnelle, organisée en son honneur au centre du Palais des Beaux-Arts de l'avenue Montaigne. Ce choix témoignait ainsi de l'importance qu'il accordait à sa création. Avec sa madeleine, le peintre avait conçu une variation résolument singulière d'une thématique dont les artistes s'étaient emparés dès la Renaissance, prétexte à la mise en valeur du nu féminin sous couvert de l'illustration religieuse. À la différence de ses prédécesseurs, Delacroix éluda la nudité somptueuse de la sainte pécheresse pour ne peindre que sa tête renversée, comme sombrant dans une extase amoureuse ou religieuse, ou abandonnée dans la mort. Il joua, avec une maîtrise habile, de la figure de Madeleine, catin et femme sainte, en associant dans la description de son visage aux traits harmonieux les caractéristiques de la sensualité. La bouche charnue, les paupières lourdes à demi-close, l'ample chevelure éparses, et les traits caractéristiques du sacré, le nez droit, l'arcade sourcilière bien dessinée, le haut front synonyme du génie. Seul le titre, donné par Delacroix lui-même, lors de la première exposition du tableau au salon de 1845, indique qu'il s'agit de Madeleine, l'amoureuse du Christ, à peine un peu de ciel bleu dans la partie supérieure de la toile, que vous voyez à droite en haut, suggère qu'elle est bien au désert, venue, comme le dit la légende, mourir dans une grotte de la Sainte Baume. Alors merci Dominique de Fonréau pour cette lecture assez originale, pour ne pas dire très illustrative, de ce tableau, La Madeleine au désert de 1845, de Gênes Delacroix, et nous nous retrouvons demain pour une autre œuvre, à midi et quart, pour l'histoire de l'art. Merci. Merci. Merci.